alors bonjour bienvenue sur la chaîne de go autoradio donc aujourd'hui on a le plaisir de vous montrer l'installation donc de nos autoradios android dans une scoda octavia donc dans un premier temps on va vous déballer le produit vous montrer ce que vous allez recevoir avec donc les accessoires comment les brancher ensuite on passera dans la voiture on démontra l'autoradio et on leur montra le nouveau et on fera un petit test en même temps de l'autoradio donc vous allez recevoir une boîte avec évidemment votre autoradio android dedans donc avec un petit manuel voilà donc les autoradios android se présentent comme ça donc là on vous montrera de toute façon installé sur la voiture mais donc le déballage complet et bien on le fait on le fait ensemble donc vous recevoir l'autoradio donc les avantages d'autoradio vous avez un grand écran tactile donc de 7 pouces vous avez des touches de raccourcis qui vont vous permettre d'accéder plus vite à certaines fonctions directement en un clic vous avez un lecteur cd qui inclut des touches pour le volume des touches pour pouvoir changer les musiques et les stations rapidement un lecteur de carte mémoire donc un lecteur cd ça je l'ai déjà dit derrière au niveau connectique vous allez avoir une antenne wifi on va avoir des ports usb pour mettre des clés usb on va vous montrer tout de suite avec les accessoires sachez une chose c'est que tout est plug and play c'est à dire que tout est comme à l'original vous n'avez pas à couper de câbles ni rien tout est plug and play voilà donc au niveau des accessoires vous allez avoir déjà inclus dans le pack cette prise principale qui est la prise d'origine de votre véhicule celle ci va se brancher donc derrière l'autoradio et celle ci va se brancher dans le véhicule on vous montrera tout à l'heure comme je vous disais c'est plug and play donc il n'y a pas de rien à retirer et vous allez avoir après tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'installer les ports usb que vous allez pouvoir déporter dans la boîte à gants la double antenne radio avec les connectiques d'origine qui est amplifié il faudra bien brancher ce câble bleu mais on vous le montrera pendant la vidéo vous allez avoir donc ça c'est en option dont j'en parlerai tout à l'heure l'antenne gps qui est fournie avec l'autoradio donc vous n'avez pas de main si vous l'avez pas d'origine c'est pas grave parce que nous on va vous fournir l'antenne qui va vous permettre d'avoir le gps que vous n'aviez pas dans votre voiture à l'origine elle sera juste à positionner derrière vous allez voir on va vous montrer c'est très simple d'installation vous allez ensuite avoir les ports qui vont permettre de brancher des auxiliaires des caméras vidéo qu'on propose sur notre site pour avoir une caméra de recul voire même une caméra frontale qu'on propose aussi sur notre site on appelle une dash cam et ensuite toute la partie si vous avez demain des amplificateurs si vous voulez changer vos haut-parleurs pour les amplifier vous pouvez très bien les brancher il n'y a pas de souci vous aurez aussi ce cambus qui sera inclus qui permet en fait simplement la récupération des commandes de volant la gestion automatique de l'autoradio la reprise des informations comme la température etc qui va être affichée sur l'autoradio alors on vous conseille en option d'acquérir un micro externalisé alors il faut savoir que vous avez déjà un micro en façade ici sur l'autoradio mais on vous conseille d'en mettre un deuxième ça permet d'avoir une meilleure qualité sonore surtout sur l'autoroute quand il y a beaucoup de bruit ambiant ça vous permet d'avoir une meilleure qualité alors donc le micro vous pouvez avoir en option on vous conseille aussi d'acquérir ces outils qui sont disponibles sur notre site qui permettent de retirer en fait sans abîmer vos plastiques parce qu'en fait vous pouvez le faire avec un tournevis mais là au moins vous abîmerez pas vos plastiques voilà on vous conseille aussi vous pouvez acquérir une caméra de recul qui remplace le feu de plaque de votre véhicule et qui permet en fait donc les branchements on a fait une vidéo spécialisée pour vous aider à brancher cette caméra il n'y a rien de compliqué c'est assez simple voilà donc là vous aurez vous pouvez avoir une caméra de recul pour avoir comment l'affichage sur votre sur votre autoradio donc maintenant on va passer dans la voiture on va faire l'installation à vous montrer comment démonter remonter le nouvel autoradio et vous montrer quelques fonctions à tout de suite dans la voiture remonté l'autoradio donc dans la skoda donc tout simplement à l'aide de outils qu'on propose sur notre site vous pouvez enlever c'est simplement fonds du cash donc ici voilà vous avez des d'éclipse attention ça peut être un peu fragile ensuite vous avez simplement quatre vis à retirer donc c'est assez simple c'est quatre vis torx on va remettre un c'est du torx 20 de mémoire voilà donc une fois que c'est retiré vous avez juste à retirer l'ancienne autoradio alors là c'est déjà le nouveau pourquoi parce qu'il y avait déjà plus d'autoradio dans cette véhicule mais la procédure est le même et vous aurez juste la prise principale là à démonter en déclipsant ici et à démonter voilà et puis maintenant on va passer au branchement du nouveau vous prête à retirer les deux vis qui voilà pour protéger le lecteur s'aider pendant le transport donc n'oubliez pas de les enlever sinon vous pourrez pas mettre de cd donc assez simple c'est deux vis cruciformes donc à retirer une fois que ça s'est retiré vous branchez juste la prise principale qui se trouve ici donc cette prise qui reprend la prise d'origine c'est du plug and play vous la branchez ici tout simplement au dessus du fusible sur la prise principale de l'autoradio une fois que ça c'est fait vous avez ensuite la partie usb que vous pouvez déporter dans votre boîte à gants donc voilà il faut juste la brancher vous avez vos deux usb vous avez un accès par la boîte à gants là on va pas le faire parce qu'on a fait aussi on a mis un port usb qui est redirigé dans l'accoudoir mais vous pouvez les mettre sur la boîte à gants il ya un accès sur le côté vous avez aussi ce qui va vous être livré les accessoires pour brancher des caméras de recul pour brancher des amplificateurs si vous n'avez pas besoin vous n'avez pas forcément besoin de les brancher l'antenne gps qui est évidemment fourni avec donc simple plug and play vous avez juste à la brancher derrière l'autoradio et ensuite vous la mettez tout simplement derrière le le l'autoradio donc dans l'emplacement vous la branchez ici à côté de l'antenne qui est wifi donc vous avez l'antenne wifi qui a déjà branché donc voilà vous avez juste à la visser donc c'est bon sens de vis mais on est arrivé une fois que c'est vissé vous pouvez juste simplement la déposer à l'arrière derrière comme ça vous n'avez pas besoin de la mettre ailleurs une fois que ça c'est fait vous avez donc la partie canbus bien à brancher cette partie noire qui va vous être livré qui permet de gérer les commandes au volant l'extinction automatique de l'autoradio voilà qui se branche sur la partie principale sur la partie blanche vous pouvez pas vous tromper tous les câbles sont en plug and play donc vous pouvez pas vous tromper la partie radio qui va se trouver ici cette partie radio qui se trouve ici n'oubliez pas de brancher ces deux câbles bleus ensemble et tout simplement d'aller brancher cette partie là vous vous aurez ces deux câbles là sur l'origine là ça a été coupé par l'ancien propriétaire du véhicule pour mettre la prise comme ça d'origine je vous conseille pas de faire ça nous on fournit l'adaptateur qui est en plus amplifié avec les prises d'origine sans couper tout est plus gameplay donc voilà mais il faut bien penser à bien brancher les deux câbles bleus antenne pour amplifier la pour amplifier le signal et avoir encore une meilleure réception radio vous allez avoir si vous commandez sur notre site vous pouvez aussi acquérir un micro externe que vous pouvez installer installer ici directement proche du visage pour avoir une meilleure qualité sonore et vous aurez l'adaptateur pour pouvoir le brancher qui se branche directement derrière l'autoradio donc là c'est du plug and play aussi oui je peux pas là je peux pas le mettre je peux le mettre quoi l'endroit où il doit aller voilà donc on va passer à l'installation du nouvel autoradio donc voyez c'est c'est super simple tout est tout et et sur les branchements d'origine donc tout simplement vous brancher votre prise alors celle aussi est un peu cassée c'est pareil l'ancien propriétaire je pense avait un peu à force et dessus bon on va brancher comme on peut mais vous ça ça bougera pas normalement vous brancher et là vous re-clipser mais aussi c'est pas le cas parce que du coup on est un peu cassé et ici votre antenne radio qui a juste à brancher l'antenne gps s'est mise voilà vous avez juste maintenant à faire un test pour voir si ça fonctionne et si ça fonctionne on va vous montrer le remontable démarre le véhicule on teste que l'autoradio s'allume bien donc vous aurez le logo en affichage vous aurez le logo volkswagen voilà donc si l'autoradio s'allume bien pas de souci on va pouvoir le remonter on a terminé on a testé tout est fonctionnel donc après vous avez juste à bien passer vos câbles derrière le véhicule pour que ça gêne pas donc vous avez de la place pas de problème ensuite alors c'est parti on a juste à remonter l'autoradio tout simplement vous remettez vos vis il suffit de remettre votre façade tout simplement je vais la retracer et l'installation est terminée alors voilà donc là l'installation motoradio est terminée vous allez avoir la partie gps ici vous avez des raccourcis des touches de raccourcis directement en façade vous avez la partie pour revenir au menu donc le gps garde en mémoire ce que vous faites donc quand vous prenez au menu ça garde la mémoire la partie carte mémoire ici pour changer le volume que vous avez directement là vous avez donc la partie menu ici avec les applications de base de playstation pour télécharger les applications il ya déjà youtube google maps vous pouvez changer la langue très facilement dans les paramètres vous avez une partie langue en bas ici et vous pouvez voilà là vous pouvez ajouter une langue je vais choisir le français et vous allez vous leur placer en haut la langue de l'autoradio tout va changer paramètres donc là vous allez repasser votre radio en français donc après tout simplement vous pouvez connecter aussi en wifi directement via les paramètres vous avez plusieurs méthodes pour aller dans les paramètres dans le réseau wifi vous avez tout à fait la partie wifi là qui est non connectée mais vous pouvez les récupérer des réseaux wifi aller chercher les réseaux wifi donc de votre téléphone en partage de connexion par exemple la partie téléphone vous pouvez connecter votre téléphone vous allez avoir les appels manqués vous allez avoir la partie numérotation quand vous aurez ajouté ajouté le téléphone donc on a d'autres vidéos de démonstration vous verrez tout ça donc n'hésitez pas à aller les consulter et vous avez aussi une partie remontée des informations donc là par exemple la ceinture les tours par minute le coffre s'il est ouvert le kilométrage du véhicule en plus c'est une voiture qui a déjà un peu de kilomètres en compteur mais ça n'empêche pas d'avoir un bel autoradio merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment que ça vous a aidé dans l'installation de votre autoradio donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like à mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo si vous avez aussi d'autres idées sur des véhicules que vous souhaiteriez qu'on fasse voilà donc n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner pour rien rater de nos vidéos et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne et